Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Stratégie ludique hebdo, je suis Willem van der Horst, un stratège en images de marque et en communication, spécialisé dans tout ce qui est ludique, tout ce qui est jeu, et dans ces séries de vidéos, vous le savez peut-être d'ici maintenant, on est en train de regarder différents aspects de différents livres que je lis, et on est toujours sur la série du sociologue Roger Caillois, et philosophe et écrivain, j'ai découvert aussi qu'il a fait de la poésie récemment, j'avais pas trop fait gaffe à ça, de son livre Les Jeux et les Hommes, et on est au milieu de la classification. Alors je suis désolé, j'ai eu un espace de plusieurs semaines depuis ma dernière vidéo, malheureusement des événements durs au niveau famille, et mon père est décédé, et du coup, ça n'a rien à voir avec les vidéos, je verrai si je fais une vidéo différente par rapport à ça, ce qui sera probablement plutôt dans mon blog, pour partager un peu ce qui s'est passé, et la cérémonie des funérailles, etc. Donc différent de Stratégie ludique hebdo, enfin ceci dit on verra si j'ai une idée, mais là j'étais déjà sur une série en particulière, sachant que ce que je vais faire, donc il est temps que je me remette, et donc voilà. Et là, en l'occurrence, la dernière fois, plutôt que la semaine dernière, la dernière fois, on avait commencé à parler d'un extrême des dimensions que Roger Caillois définit dans la classification des jeux, qui était dans tout ce qui est Païdia, et là, dans l'autre extrême, c'est Ludus, et j'avais illustré avec un jeu que j'avais, même deux jeux je crois, et un film de Disney. Et là, en l'occurrence, je vais lire un petit peu, donc il y a Païdia, c'est l'exubérance espiègle, et de l'autre côté entièrement, complètement absorbée, disciplinée par une tendance complémentaire, inverse à quelques égards, mais non à tous, de sa nature anarchique, un besoin croissant de la plier à des conventions arbitraires, impératives à des dessins gênantes, de la contrarier toujours davantage, en dressant devant elle des chicanes sans cesse plus embarrassantes, afin de lui rendre plus malaisée, pour de parvenir aux résultats désirés. En gros, on parle d'efforts, de patience, d'adresse, d'ingéniosité, on appelle ça, il appelle cette composante Ludus. Et moi j'ai tendance à penser à ça, c'est pas exactement ça, mais j'ai tendance à penser à ça, comme de l'ordre opposé à la semaine dernière, enfin la dernière fois au chaos, ou plus chaotique et plus dans ce genre d'un, il y a quelque chose qui est plus libre et exubérant dans l'autre, et là de ce côté-là, je ne sais pas de quel côté je vais utiliser ma main la dernière fois, j'avoue, je... Bon, c'est pas grave. D'autant que sur la caméra, c'est inversé. Enfin bon, donc j'ai tendance à penser à ça comme de l'ordre contre... Enfin, à l'opposé du chaos. Donc des exemples de jeux vraiment très traditionnels, je pense tout juste aux échecs. Aux échecs, c'est quelque chose qui est vraiment réfléchi, qui se plie aux règles, dans lesquelles on ne pense pas vraiment à de l'exubérance spontanée, qui est du côté de Païdia. Ou alors, chose que j'ai, parce que je n'ai pas un jeu d'échecs chez moi, je joue sur ordinateur, et le spécialiste d'échecs, c'est mon grand-père maternel, qui vient d'avoir 98 ans, et qui joue depuis qu'il a moins de 20 ans. Donc c'est un expert, lui il est très très fort aux échecs, moi pas trop, du tout d'ailleurs. Mais le Scrabble, c'en est un, enfin c'en est un pas exactement, mais c'en est un pour les gens qui sont vraiment, vraiment très branchés Scrabble, ce qui n'est pas moi. J'ai des amis qui le sont, qui comptent vraiment les points, qui savent que le jeu de Scrabble, c'est un jeu de points. Si on joue entre famille ou un ami, en général, pour essayer de trouver des mots, là on n'est pas vraiment sur l'extrême Ludus. Enfin, rarement, quoi. J'ai tendance à ne pas y penser comme ça, en tout cas. Et, ou alors, peut-être un jeu de cartes traditionnel, qui est plutôt dans ce sens-là Ludus. Enfin, en même temps, un jeu de cartes, c'est versatile, c'est polyvalent. Donc, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Et comme exemple de film, pour encore une fois utiliser un exemple de Disney, donc sur ces deux vidéos, j'utilise Disney, un film familial, inspirant, inspiré d'histoires vraies, qui s'appelle La Reine de Catway, Queen of Catway, qui est une ville, un bidonville, ou une ville, je ne sais plus si c'est une banlieue de, de, en Oogoda. Je ne sais plus quelle ville c'est. C'est Catway, en Oogoda. Et une fille adolescente qui apprend à jouer aux échecs, et qui découvre un club d'échecs, et qui se découvre être une prodige aux échecs, et qui, comme ça, avec plein de parallèles, évidemment, sur les classes sociales, sur la vie, sur le bidonville d'où elle vient, comparé aux enfants riches, qui normalement apprennent les échecs, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont des tendances, et une structure narrative, cinématographique très traditionnelle, mais bien faite à la Disney, une jolie histoire, qu'on peut regarder en famille, avec des amis, avec des enfants, etc. Qui est très très jolie, et qui, évidemment, parle beaucoup des échecs, et que je placerai plutôt dans cette composante, qu'on appelle l'Udus, dans Les Jeux et les Hommes, de Roger Callois. Donc, voilà pour cette semaine. C'est à peu près tout. Si vous voulez me contacter, pour discuter de quoi que ce soit, en termes de stratégie, de jeux, d'images de marques, de communications, je me remets au travail. J'ai aussi commencé à enseigner avec ISCOM, l'Institut supérieur de communication et publicité, à Paris, dans leur cursus international. Donc, j'enseigne en anglais. Et donc, je... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs. Ah oui, je dis ça parce que... Parce qu'en plus de ce boulot-là régulier, donc je suis content de commencer ça, je suis content de commencer à enseigner, c'est super intéressant. Et d'autre part, je commence à chercher d'autres contrats. Je viens de finir un travail avec un client, donc je suis disponible en ce moment. Vous pouvez trouver toutes mes infos sur mon site. C'est à 3xW, icecreamforeveryone.net, tout attaché. Et voilà. Et puis sinon, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, etc. Vous savez quoi faire. Et je vous vois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de stratégie ludique hebdo. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.